Cette vidéo est une introduction aux algorithmes d'approximation. Il faut savoir ce que c'est qu'un problème d'optimisation, même si je vais le rappeler brièvement. Pour avoir de plus amples informations et plus de détails, j'ai une autre vidéo, vous pouvez cliquer en haut à droite ici pour y accéder. On va parler de problème de minimisation, on peut tout faire aussi de façon duale avec la maximisation. Pour définir ce type de problème, on a d'abord un ensemble grand D dit de données, qui seront les instances, c'est ce qu'on va donner au départ pour poser le problème. Par exemple, ça peut être l'ensemble des graphes. On a un ensemble de solutions, parce qu'on va chercher des solutions, par exemple l'ensemble des chemins du graphe, une relation R qui lie ensemble les solutions et les données. C'est-à-dire que si j'ai une donnée d et une solution s, le couple s, d va appartenir à R, si et seulement si, s, c'est une solution au problème sur la donnée d, par exemple un plus court chemin. Et on a aussi une application F de l'ensemble des solutions vers les rationnels strictement positifs, qui permet de donner une mesure. Donc le problème de minimisation, c'est, étant donné une donnée du problème, petit d, trouver un X tel que XD soit dans R, c'est-à-dire X qui est une solution au problème. Alors si ça existe, éventuellement il n'y en a pas, mais s'il y en a, il faut en trouver un. Et en plus, ce qu'on veut, c'est que ce X soit minimal vis-à-vis de F, c'est-à-dire que F de X prenne la plus petite valeur possible par rapport à toutes les solutions possibles du problème pour cette instance D. Ce qu'on peut dire, c'est donc, quel que soit Y dans S, si YD appartient à R, c'est-à-dire que Y est une solution du problème pour l'instance D, alors F de Y va être plus grande que F de X. Et cette valeur de F de X, on la note, opt indice D, bien sûr ça dépend de D. Alors il faut noter que le X n'est pas forcément unique, il peut y avoir deux X qui sont solutions et qui ont la même image par F, et donc l'algorithme pourrait en retourner l'un ou l'autre. Prenons pour petit exemple le problème de binpacking qu'on va dérouler tout au long de cette vidéo, que je vais réexpliquer ici. Si vous voulez quelque chose d'encore plus détaillé, encore une fois, j'ai une vidéo au-dessus, vous pouvez cliquer en haut à droite. Alors, pour binpacking, l'ensemble D, c'est l'ensemble des suites finies X1, Xn, où Xy appartient à 0,1. C'est un nombre rationnel ou un flottant entre 0,1. S, c'est l'ensemble des partitions de 1, 2, M, c'est-à-dire qu'on fait des paquets d'entiers qui sont entre 1 et M, sachant que les paquets doivent contenir tous ces entiers entre 1 et M et qu'un entier ne peut pas appartenir à deux paquets. Et S, petit s, grand D appartient à R. D'abord, si petit m égale grand N, c'est-à-dire qu'on va partitionner les entiers autant d'entiers qu'il y a de Xy, et tel que pour chaque classe, chaque paquet, la somme des Xy qui sont dans ce paquet-là est plus petite que 1. On peut faire une métaphore qui permet de très bien comprendre ça. On suppose que X1, Xn, là, ça va représenter des contenances de bouteilles. On a N bouteilles de 1 litre et Xy, c'est la proportion à quel point la bouteille est pleine. C'est-à-dire que si X1 vaut 0,5, c'est qu'il y a 0,5 litre. Si X1 vaut 0,8, il y a 0,8 litre. Donc, les bouteilles font 1 litre. Si Xy vaut 0, la bouteille est vide. Si Xy vaut 1, elle est complètement pleine. Elles vaut 1 litre. Et ce que je cherche à faire, c'est à prendre ces bouteilles et j'ai des bacs qui ont aussi une contenance d'un litre et je veux vider les bouteilles, toutes les bouteilles dans ces bacs. De telle sorte que aucun bac ne déborde. Donc ça, c'est la condition somme des Xy, soit plus petit que 1. Et je vide toutes les bouteilles. Je ne peux pas en laisser de côté. Et je n'ai pas le droit de vider une bouteille en partie dans un bac et en partie dans l'autre. Quand je vide une bouteille, c'est dans un seul bac. Alors, il y a ce problème, il y a toujours une solution parce que je peux prendre un bac de 1 litre pour chaque bouteille et je vide la première bouteille dans le premier bac, la deuxième bouteille dans le second, la troisième dans le troisième, etc. Et ça va forcément marcher. Comme les Xy font moins qu'un litre et que les bacs font un litre, ça marchera. Donc, le problème ici, ce n'est pas de trouver une solution, mais on va chercher une solution minimale. Et qu'est-ce que ça mesure ? F, c'est le nombre de bacs dont j'ai besoin. Je veux prendre le moins de bacs possible de telle sorte que je puisse bien répartir les bouteilles. Je les ai toutes vidées et chaque bouteille est vidée dans un 1 et un seul bac et aucun bac ne déborde. Alors là, la définition, c'est la même. Qu'est-ce que c'est qu'un problème d'approximation de ratio alpha ? C'est un algorithme qui va donner une solution au problème qui est donné là avec la relation R, mais qui ne va pas donner une solution nécessairement qui est minimale, mais qui va avoir un coût qui est contrôlable. C'est-à-dire que je vais te donner une solution Y, une façon de répartir mes bouteilles, par exemple, sans que ça déborde, etc. Et ce que je vais dire, c'est que F de Y, c'est le nombre de bacs que me donne mon algorithme. Il n'est peut-être pas optimal, ce n'est peut-être pas ce que je peux faire de mieux, mais je sais que c'est plus petit que alpha fois l'optimal. Alors, nécessairement, alpha va être plus grand que 1 parce que je ne peux pas avoir un F de Y qui est strictement inférieur à l'optimal par définition de l'optimal. Alpha peut aussi dépendre de D. Des fois, on a des alpha constants. On dit que c'est des algorithmes d'approximation de ratio constants, mais parfois, alpha, ça pourrait être, par exemple, log N, où N est la taille de D. Alors, pourquoi on étudie ça plutôt que d'aller chercher l'optimal ? Parce que souvent, ce qu'on veut, c'est l'optimal. C'est que des fois, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire qu'on a des problèmes qui sont NP complets, c'est-à-dire pour lesquels, dans l'état actuel des connaissances, on ne connaît pas d'approches polynomiales efficaces qui vont donner la bonne solution à coup sûr. Et donc, plutôt que de passer beaucoup de temps à trouver l'optimal, on va prendre un algorithme d'approximation qui est polynomial. C'est-à-dire qu'on va trouver très vite une solution, mais qui ne sera pas forcément optimale. Mais on aura quand même une connaissance théorique qui nous dira qu'on sait que ce n'est pas trop loin de l'optimal. Évidemment, ça dépend de alpha. Et donc, c'est un choix de dégrader la qualité de la solution au profit d'un temps de calcul qui est raisonnable et même parfois faisable, parce que trouver l'optimal si les instances sont très grandes, parfois, c'est juste impossible en temps de calcul. Alors, je reviens sur Beanpacking. Donc, j'ai mes X1, Xn, qui sont les contenances de mes N bouteilles en litres. Je vais les regrouper dans un nombre minimal de paquets de bacs de telle sorte qu'aucun bac ne déborde. Et j'ai vidé, bien sûr, toutes les bouteilles. Alors, par exemple, si je prends X1 qui vaut 0,2 litres, X2 qui vaut 0,3 litres, X3, 0,8 litres, X4, 0,6 litres, je ne peux pas le faire avec un seul bac parce que la contenance totale, c'est 1,9 litres et donc, ça dépasse 1 litre. Est-ce que je peux le faire avec deux bacs ? Oui. Si je mets X1 et X3 ensemble, ça fait pile 1 litre, ça rentre, ça rabord, mais ça rentre. Et si je mets X2 et X4 ensemble, j'ai 0,9 litres, ça rentre. Donc, avec deux bacs, je peux répartir mes quatre bouteilles sans que ça déborde et que chaque bouteille est bien vidée dans un et un seul bac. Alors, ça, c'est un problème bin packing qui a une paie complète, c'est-à-dire que trouver une découpe, un nombre de bacs minimal, une façon de répartir dans un nombre de bacs minimal, c'est difficile à trouver pour des instances qui seraient très grandes. Alors, on va faire une heuristique, là, qui est polynomiale et qui marche bien et on va le démontrer. Alors, l'heuristique est très simple. C'est pour chaque bouteille. Je prends les bouteilles dans l'ordre et je les mets dans... J'ai mes bacs qui sont avec des indices 1, 2, 3 jusqu'à N parce que je sais que je n'ai pas besoin de plus de N bacs, par exemple. Et je vide ma bouteille dans le bac d'indice le plus faible de telle sorte que ça ne déborde pas. Et si je ne peux pas, dans tous les bacs où il y a déjà de l'eau, je ne peux pas le mettre, je mets dans un nouveau bac. Et à la fin, je garde tous les bacs qui sont non vides. Donc, par exemple, si j'ai 0,2 litres, 0,3 litres, 0,8 litres, etc. Que va me donner cette heuristique ? X1, ma première bouteille, je le mets dans le premier bac qui contient donc 0,2 litres. X2, c'est 0,3 litres. Je peux le mettre avec X1. J'ai maintenant 0,5 litres dans mon premier bac. X3, 0,8 litres. Est-ce que je peux le mettre dans mon premier bac ? Non, parce que ça ferait 1,3 litres et ça va déborder. Donc, je le mets dans un nouveau bac. X4, pareil, je vais le mettre dans un nouveau bac parce que je ne peux le mettre ni avec X1, X2, ça déborde, ni avec X3, ça déborde. Donc, je le mets tout seul. Et X5, alors, X5, je pourrais le mettre soit dans ce bac, soit dans ce bac, soit dans ce bac. Mais l'heuristique me dit de le mettre dans le bac d'un 10 le plus petit, c'est-à-dire le premier. Je mets X5 ici. Et j'ai fini et j'ai fait avec 3 bacs. Donc, c'est un algo qui est polynomial parce que je vais parcourir les bouteilles une seule fois et chaque fois l'ensemble des bacs. Donc, j'ai N bouteilles. J'ai O+, N bacs, donc c'est du N carré O+. Alors, ce qu'on va montrer, c'est que First Fit est une 2 approximation pour le problème de beanpacking. C'est-à-dire que quand j'applique First Fit, je vais trouver un nombre de bacs, mais ce nombre de bacs, il est au plus le double du nombre de bacs optimal. Alors, pourquoi ? D'abord, ce qu'on peut voir, c'est que le volume global que j'ai de toutes mes bouteilles, c'est la somme des XI. Et donc, ça, ça va me donner un nombre de litres. Et comme mes bacs font un litre, le nombre de bacs dont j'ai besoin, c'est forcément plus grand que la somme des XI, la partie entière supérieure même de la somme des XI. Donc, ça, c'est ce que je peux dire. L'optimal que je peux avoir quand j'ai mes bouteilles, c'est forcément plus grand que le volume global d'eau que j'ai à mettre en vidant toutes mes bouteilles. Par ailleurs, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à chaque étape de First Fit, il y a au plus un bac non vide, dont le poids est supérieur à un demi. Alors, pourquoi ? Donc, je regarde tous mes bacs où j'ai mis de l'eau, et imaginons que j'ai deux bacs qui est moins de 0,5 litres. En fait, le premier, imaginons que c'est le premier bac, peu importe, et le septième bac. Mais mon septième bac qui fait moins d'un demi-litre, en fait, avec l'heuristique First Fit, ce qui est dedans, j'aurais pu le mettre dans le premier bac parce que ça rentrait. Et comme je mets les bouteilles dans le bac le plus petit où je peux les mettre, ça ne peut pas arriver. Donc, il y a toujours au plus un bac non vide qui a moins d'un demi-litre. Et donc, ça, c'est vrai aussi à chaque étape, mais donc à la fin. Et donc, le résultat, ce que j'appelle Res FF, c'est le résultat de First Fit, en nombre de bacs, c'est plus petit que deux fois le volume global, qui est donc plus petit que deux fois l'optimal. Et donc, j'ai bien montré que c'était une deux approximation. Alors, on peut montrer que First Fit, même, est un peu mieux avec un ratio, en gros, de 17 dixièmes. Alors là, on rajoute un petit plus deux, mais c'est plus compliqué à démontrer. Il existe de meilleurs algorithmes d'approximation pour beatpacking avec de meilleurs ratios, par exemple, en triant les bouteilles au début avant de les vider. Alors, tous les problèmes NP complets, d'optimisation, ne sont pas approximables en temps polynomial avec un facteur constant, à supposer que P soit différent de NP. Par exemple, le problème de voyageurs de commerce dans sa forme la plus générale, on peut démontrer que si P est différent de NP, il n'y a pas d'approximation en ratio constant. Et certains problèmes admettent des schémas d'approximation. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'il y a plusieurs types de classes, problème APX, PETAS, FPTAS, etc. Donc, des schémas d'approximation, ça veut dire qu'on peut avoir un facteur d'approximation alpha aussi proche de 1 qu'on veut. C'est-à-dire que je vais avoir 1 plus epsilon comme facteur d'approximation et l'algorithme sera polynomial si epsilon est fixé. Par contre, ce sera en général exponentiel par rapport à l'inverse de epsilon.